Aujourd'hui on va voir un sujet qui m'a été demandé dans les commentaires, il s'agit de la théorie de la transmission. Qu'est-ce qu'il se passe dans le carter de transmission ? On va l'aborder en plusieurs tutos, et pour vous aider à comprendre, je vous ai fait une super maquette ! J'ai vu plusieurs tutos sur YouTube qui expliquaient, qui tentaient d'expliquer la variation, le variateur, l'embrayage, le correcteur de couple, etc. Et sincèrement, je n'ai pas trouvé de vidéo qui explique clairement ce qui se passe dans ce carter de transmission. Donc je vais tenter, je n'ai pas la prétention d'être plus clair que les autres, mais je vais tenter d'être assez clair en expliquant le plus facilement possible avec des mots simples ce qui se passe dans ce carter pour transmettre l'effort de rotation du moteur vers les roues avec un rapport de réduction qui se modifie en fonction de la vitesse de rotation du moteur. Déjà je vous ai peut-être perdu, on va voir ça en détail étape par étape. Dans ce tuto, on va voir d'abord la variation de la poulie réceptrice. Dans un second tuto, on verra ce qui se passe au niveau de l'embrayage. Et dans un troisième tuto, on verra ce que c'est le correcteur de couple. Je m'imagine que vous avez déjà entendu ça, on va le voir dans un troisième tuto. Je ne voulais pas aborder toute la théorie de la transmission dans un seul tuto, ça allait être indigeste, je vous le fais par étape. Alors voici ma modeste maquette. J'ai démonté dans mon scooter le variateur, l'embrayage, le correcteur de couple, et je vous ai tout mis ici. Ça ne va pas révolutionner l'explication, mais je vais pouvoir vous montrer des vues que l'on ne peut pas réaliser lorsque c'est dans le carter, puisque je vous montrerai ce qui se passe derrière, ce qui se passe dedans, quel est le mécanisme exact, ce qui tourne, ce qui ne tourne pas. On le verra beaucoup mieux sur une maquette comme ça. Et en plus, ça tourne. Alors, il faut toujours faire l'analogie, pour que ce soit plus simple, avec un vélo. Un vélo à plateau et à pignon que vous avez eu, je suis sûr, dans votre vie et dans votre enfance. Sur la partie avant, au niveau des pédales, il y a plusieurs plateaux, plus grands et plus petits. Sur les pignons à l'arrière, il y a différentes tailles aussi. Vous avez remarqué, quand vous êtes sur le grand plateau, il est difficile d'appuyer. Par contre là, vous pouvez aller jusqu'au bout en vitesse de pointe. Lorsque vous êtes sur le petit plateau, c'est très facile à appuyer, mais par contre, en vitesse de pointe, c'est zéro. Les pignons, c'est exactement pareil, sauf que c'est l'inverse. Les grands pignons, c'est pour monter les côtes, pour avoir beaucoup de couples, mais par contre, on n'ira pas très vite. Et les petits pignons, c'est pour aller vite, mais par contre, au démarrage, c'est compliqué. Eh bien, ça, c'est exactement la même chose. Le variateur, ici, ça joue le rôle des plateaux, et la poulie réceptrice, qui est ici, ça joue le rôle des pignons. Le principe de ces deux éléments, ce sera simplement de faire varier les diamètres, de changer de plateau ou de changer de pignon, pour que le moteur transmette le maximum de puissance à différents régimes moteurs. Tout d'abord, on présente les éléments. Il y a le variateur. Le variateur, c'est constitué de deux flasques. La flasque, qu'on appelle fixe, même si elle tourne, qui présente des ailettes, c'est celle qu'on voit devant, et une flasque mobile, qui, elle, bouge. Elle bouge à l'aide de galets qui sont à l'intérieur de ce variateur. On va voir comment il bouge tout à l'heure. Et il y a la poulie réceptrice, poulie motrice, poulie réceptrice. La poulie réceptrice, elle, elle est passive. Le diamètre de la poulie réceptrice va dépendre exclusivement de ce qui se passe dans le variateur. Donc elle, elle est un peu bête, elle va se coordonner avec le variateur pour maintenir en permanence le même périmètre de la courroie. Le variateur, lui, il est solidaire de l'arbre moteur. C'est-à-dire qu'il tourne en permanence, et il tourne en permanence à la vitesse de rotation de l'arbre moteur. Donc la montée de ces galets va directement être proportionnelle à la vitesse de rotation du moteur en tour par minute. En fonction de la vitesse de rotation du moteur et donc du variateur, les galets vont avoir tendance, avec la vitesse de rotation, à s'écarter. Avec la force centrifuge, qui par exemple dans un virage vous entraîne à l'extérieur du virage, ça c'est la même chose. Les galets sont plaqués contre la paroi, donc ont tendance à sortir à l'extérieur. En sortant à l'extérieur, comme il y a des rampes, les galets vont faire bouger la flasque mobile pour la rapprocher de la flasque fixe. Comme les parois de ces deux flasques sont coniques, la courroie va monter dans le variateur. Et bien là, c'est comme si on changeait de vitesse sur une voiture ou sur un vélo, comme si on changeait de plateau. Donc pour des vitesses basses, la courroie devra être tout en bas, pour des vitesses élevées, la courroie devra être le plus écartée possible de l'axe de rotation. Ce qui se passe de l'autre côté, c'est exactement l'inverse, mais par simple conséquence. La courroie, elle, elle est inextensible, elle ne peut pas être plus grande que ce qu'elle est. Le rôle de cette poulie réceptrice, c'est uniquement de tendre la courroie à l'aide du ressort de poussée qui est dans la poulie réceptrice. Si ici, le périmètre de la courroie est plus important, ici, forcément, comme elle est inextensible, il va falloir qu'elle soit plus petite. Ça tombe bien, on l'a vu, si elle est plus petite, celle-ci, eh bien, ça nous arrange, ça veut dire qu'on est sur un pignon plus petit. Donc, c'est exactement cohérent avec notre vélo. Pour avoir de la puissance à basse vitesse, petit plateau, grand pignon. Et à grande vitesse, pour avoir moins de couple, mais plus de vitesse, grand plateau, petit pignon. Donc, vous l'avez compris, il y a deux paramètres qui sont importants pour régler votre variation et votre transmission d'effort à votre roue. C'est les galets et le ressort de poussée. Ces deux éléments vont devoir se correspondre entre eux pour que le poids des galets, lorsqu'ils sont, lorsqu'ils montent dans le variateur avec la force centrifuge, soit compensé par la raideur du ressort de poussée qui, lui, compense progressivement la montée des galets. Pour que la rotation des roues soit proportionnelle au régime moteur, qu'il n'y ait pas de moment où le moteur fatigue ou qu'il n'y ait pas de moment pendant lequel le moteur tourne dans le vide. Il faut toujours que ce soit proportionnel. Et c'est ces deux éléments, les réglages de ces deux éléments, les galets et le ressort de poussée, qui vont permettre de faire correspondre le régime moteur avec la montée en puissance et la montée en vitesse du scooter. Si les galets sont trop légers par rapport au ressort de poussée qui est trop raide, du coup, vous allez avoir une courbe qui ne monte pas au régime maximal. C'est-à-dire que les galets, malgré la force centrifuge, n'arriveront pas à compenser la raideur du ressort pour pouvoir faire s'écarter la flasque mobile et ainsi avoir un diamètre important au niveau du variateur. Au contraire, si vous avez des galets trop lourds ou si le ressort n'est pas assez raide, là, par contre, vous allez avoir une progression dans les tours très très lente, le temps que le moteur digère le fait d'avoir des galets lourds à monter. Par contre, vous allez arriver à la vitesse de pointe, sauf si vous prenez des galets très très lourds. Donc, vous l'avez compris, avoir le bon couple galet ressort de poussée sera primordial pour avoir le bon réglage sur votre transmission. Cette vidéo explicative est terminée. J'espère que vous avez apprécié, l'écouté et peut-être appris des choses. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous n'avez pas tout compris ou simplement si j'ai mal expliqué. N'hésitez pas à me le demander et à me poser la question. J'y répondrai de toute façon systématiquement. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais vous pouvez aussi laisser un pouce bleu. Ça me motive et ça me permet d'être mieux référencé sur YouTube. Vous pouvez aussi vous abonner. Il y a le petit logo qui apparaît ici ou ici, je ne sais plus. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et pour le tuto 2 concernant l'embrayage. Ciao !